Au Parc Safari, nous avons trois lions blancs que vous pouvez admirer dans un tunnel unique en Amérique du Nord. Et saviez-vous que les lions blancs ne sont pas albinos? Et vous le saurez pourquoi dans cette capsule cette semaine sur les lions blancs. Présentement, on est devant l'enclos des lions blancs qu'on peut voir à l'arrière de moi. Les lions blancs sont des lions africains. Ce n'est pas une espèce à part, mais c'est vraiment un lion très, très rare à cause d'un gène qui donne leur couleur qui est blanche. À la naissance, souvent, ils sont d'un blanc très pur, en vieillissant un petit peu blond sur les côtés. Mais quand même, on peut les comparer aux lions fauves, ils sont quand même assez blancs. Fait que pourquoi ils sont très rares? C'est un gène, ce n'est pas un albinos comme on verrait les animaux albinos souvent. C'est qu'ils n'ont pas du tout de couleur, donc ils ne vont pas foncer avec l'âge. Et les yeux vont être rouges. Le lion blanc peut avoir les yeux bruns, jaunes, qui est le standard qu'on pourrait dire chez les lions. Et il peut avoir les yeux bleus. Alors, il n'y aura pas les yeux rouges d'un animal albinos. Fait que c'est un gène très rare qui va donner cette couleur. L'autre particularité des lions blancs, c'est que c'est un animal qu'on voit très peu dans les savannes africaines, du fait qu'ils sont très rares, mais aussi qu'ils sont protégés parce que, le fait qu'ils sont rares, on les voit souvent menacés par soit les braconniers ou autres. Fait qu'on va les retrouver surtout dans la région du Timbavati, qui est en Afrique du Sud. C'est une réserve spécialement conçue pour les lions blancs, afin de les protéger et de les sauvegarder des braconniers. Fait que, comparément aux lions fauves qu'on retrouve un peu partout en Afrique, le lion blanc est plus localisé. Même si des lions fauves peuvent avoir des bébés lions blancs, c'est très, très rare. Fait qu'on en voit peu souvent. Derrière moi, ici au parc Safari, on a trois individus lions blancs. On a premièrement Timmy, qui est le lion. Son vrai nom est Timbavati, mais on l'appelle affectueusement Timmy. Alors, il y a sept ans, c'est un très bon lion. Il est bien ami avec son ami à côté, Chaka, qui est le lion fauve. On a sur le tunnel couché Shanti. Shanti est la plus petite et un peu plus jeune que ses demi-frères et soeurs, parce que c'est toutes les trois de la même famille. On a Kianga, qui est sur la tablette de bois. Kianga, qui est la plus coquine, je vous dirais, la plus espiaque des lionnes. Les deux lionnes n'aiment pas vraiment les autres lions bruns. Il y a juste les deux mâles qui s'apprécient ici au parc Safari.